Bonjour à tous, merci pour cette invitation au second congrès national d'allergologie algérien. Merci à Novartis pour l'invitation au symposium et à partager avec vous l'asthme sévère allergique. Mes conflits d'intérêts, c'est toujours important de savoir à qui on a affaire. Avant de commencer, je crois que c'est important aussi de se rappeler de quoi on parle pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Un asthme sévère aujourd'hui, c'est un asthme qui est considéré comme contrôlé ou non contrôlé, moyennant un palier 4 ou un palier 5 thérapeutique du GINA. Ça veut dire une corticothérapie inhalée à forte posologie plus un bêta de longue durée d'action ou une corticothérapie orale ou une biothérapie avec un contrôle ou non. Ce qui veut dire qu'on a une grande hétérogénéité de patients. Important également de mettre en place des définitions sur le non contrôle de l'asthme. Là aussi, on a une grande hétérogénéité de patients puisque 4 items sont proposés pour le non contrôle de l'asthme. Le premier, c'est d'avoir des symptômes fréquents, évalués avec un score ACQ ou ACT dégradé. Le second, c'est de faire au moins deux exacerbations de l'asthme dans l'année. Le troisième, de faire une exacerbation avec des critères de gravité dans l'année ou d'avoir une fonction respiratoire dégradée. Là aussi, il y a une grande hétérogénéité en termes de non contrôle de l'asthme. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir un VEMS à moins de 80% et de passer trois fois dans l'année en réanimation pour un asthme mal contrôlé. La prévalence de l'asthme sévère est quelque chose d'important à connaître aussi. Ce n'est pas très bien connu d'ailleurs. Il y a peu de publications à ce sujet. La seule qui est souvent rapportée, c'est cette étude publiée dans le JACI en 2015. C'est une étude hollandaise qui évalue avec une méthodologie très sophistiquée la prévalence de l'ordre de 3,6% d'asthme sévère au sein de la cohorte asthmatique hollandaise. Dès qu'on a parlé d'asthme sévère, l'étape suivante, c'est la capacité à phénotyper la maladie asthmatique, c'est à dire de connaître les caractéristiques particulières d'un patient pour le ranger dans un sous groupe de patients. Et ensuite, lui proposer une thérapeutique la plus adaptée possible. Alors, un phénotypage comme ça, où on le voit d'emblée, ce n'est pas très fréquent. En asthme, ça existe dans deux circonstances principales, qui sont d'ailleurs des phénotypes initiaux. C'est ceux qui ont été les moins difficiles à mettre en évidence. Le phénotype à gauche, avec exacerbation fréquente, qui est le phénotype où il y a une inflammation bronchique très importante. Et puis, le phénotype à droite, où vous avez un patient qui a une fonction respiratoire dégradée, que vous n'arrivez pas ou très partiellement à améliorer. Et qu'il y a des anomalies moléculaires ou immunohistochimiques au niveau de la paroi des branches, avec par exemple une réduction des fibres élastiques. Le plus souvent en pathologie asthmatique, on a plutôt ça, c'est à dire qu'on est incapable, en consultation, de faire une évaluation ou une prédiction quant au phénotype du patient. Même s'il est vrai que dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'asthme sévère allergique, on a des caractéristiques cliniques, des caractéristiques de l'histoire clinique du parcours de soins du patient, qui nous aident beaucoup. Mais on a souvent besoin d'identifier des biomarqueurs pour nous aider dans cette caractérisation. L'idée, c'est de ranger le patient dans l'un de ses sous-groupes. Vous connaissez cette diapositive, elle est très populaire. Elle a été présentée par Sally Vanzel en 2012 dans le Nature Medicine. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est de mettre en place le patient dans cette case d'asthme sévère allergique, dont les caractéristiques sont bien connues par vous tous, évidemment. Ce sont des asthmes qui commencent tôt dans la vie, ont un niveau de sévérité extrêmement variable, contrairement à d'autres sous-groupes. La plupart du temps, ce sont des asthmes plutôt faciles à contrôler, intermittents. Et puis, au sommet de la pyramide, au sommet de la courbe, vous avez des asthmes difficiles à contrôler. Il y a une autre façon de ranger les patients asthmatiques sévères, c'est d'utiliser des clusterisations. Il y en a deux ou trois disponibles dans la littérature. Je vais choisir de vous montrer celle-ci, qui a été publiée en 2009 par Aldar dans l'ERJ, où vous avez cinq groupes de patients rangés en fonction de l'intensité de leurs symptômes et de l'intensité de leur inflammation bronchique et osinophilique. Vous avez un premier groupe de deux sous-groupes de patients qui sont des patients très symptomatiques avec une inflammation éosinophilique modeste. Donc, clairement, des patients qui ne nous concernent pas aujourd'hui, qui sont des patients non TH2. Vous avez un troisième groupe de patients où l'inflammation éosinophilique est très forte, avec des symptômes assez discordants. Ils sont plutôt des patients TH2, mais non allergiques, éosinophiliques. Et puis, le troisième groupe, qui est un groupe vaste de patients de sévérité variable. C'est là où on y retrouve les patients qui nous intéressent aujourd'hui, qui ont une assez bonne concordance entre leur inflammation bronchique et leur symptomatologie. Cette inflammation allergique, elle est importante. Je vous ai marqué parce que c'était plus facile pour moi de trouver des données françaises. L'importance de la sensibilisation dans la population française en fonction des régions. Vous voyez en orange la région d'où je viens, la région Rhône-Alpes-Auvergne. Vous avez 10% de la population qui est sensibilisée, avec, on va dire, un panel de sensibilisation assez variable. Vous avez des graminées qui arrivent en tête de liste, puis les acariens. Et en fin de liste, vous avez l'ambroisie qui est très populaire en Rhône-Alpes-Auvergne. L'importance du lien entre asthme et IgE, allergie n'est plus à faire. C'est une publication très ancienne, mais je trouve qu'elle est toujours très démonstrative. Elle montre que plus on a un taux d'IgE total élevé, plus la prévalence ou le risque d'avoir un asthme est important. Et c'est vrai, quelle que soit la classe d'âge. Ici, vous avez des enfants de 6 ans jusqu'à des jeunes adultes de 35 ans. Plus leur taux d'IgE est important, plus la prévalence de l'asthme est importante. C'est vrai aussi dans la classe d'âge 35-55 ans et dans la classe d'âge, même senior, qui a pourtant la réputation souvent d'avoir des asthmes peu allergiques. Une autre façon de mettre en place ou de bien intégrer l'importance de l'IgE dans l'asthme, c'est cette étude de Markenberg qui a plus de 20 ans, mais qui recherchait au niveau de la muqueuse bronchique l'expression du récepteur de haute affinité pour les IgE, le FC-εR1. Et vous voyez clairement en rose que le nombre de cellules positives pour FC-εR1 était plus important chez les patients asthmatiques atopiques que chez des non-atopiques, évidemment, que chez des contrôles. Troisième argument, c'est la richesse toujours en cellules bronchiques exprimant FC-εR1 en fonction de la population de patients auxquels on s'adresse. A gauche, vous avez des patients décédés de causes non pulmonaires. A l'extrême droite, vous avez des patients décédés d'asthme aigu grave. Et vous voyez que là, on a une augmentation très significative de l'expression de ce FC-εR1 versus, évidemment, la pathologie asthmatique intermittente. Il y a quelques études qui sont intéressées à retrouver des sensibilisations allergéniques particulières dans l'asthme sévère. Pour les allergènes per annuel, il semble que les acariens soient les plus gros pourvoyeurs d'asthmes sévères allergiques. Il est un air d'animaux domestiques, quelques moisissures intérieures. Et pour les allergènes saisonniers, d'abord les pollens d'arbres, puis des pollens d'hermes et quelques moisissures extérieures comme alternaria. Il y a une étude de Zurek dans BMJ en 2002 qui montrait qu'on avait un risque de sensibilisation acarienne deux fois supérieur dans un asthme sévère versus asthme léger à modérer. Une fois qu'on a identifié le caractère sévère de sa pathologie asthmatique et son phénotype allergique, on est dans une situation où le patient est un candidat à l'omalizumab, la biothérapie anti-GE, donc XOLER. Le XOLER a plusieurs impacts sur la réponse inflammatoire allergique. La première et la plus connue, probablement, c'est la capacité à réduire le taux d'IGE circulante par un blocage entre les épitopes du XOLER et le troisième domaine constant de la chaîne lourde de l'IGE permettant aussi de diminuer l'expression des récepteurs de haute affinité des IGE sur le mastocyte et le basophile. Effectivement, quand on analyse en cytométrie de flux la surface d'un basophile avant et après trois mois de traitement par omalizumab, on a une réduction de plus d'un log de l'expression de FCYR1 à la surface de ces cellules. Le deuxième impact, c'est la production d'IGE. Quand vous traitez un patient par anti-IGE, vous avez d'abord une réduction très massive et rapide du taux d'IGE circulante. C'est probablement dû à l'impactation des IGE circulantes. Mais ensuite, vous avez un maintien de cette production à quasi zéro. Et vous avez un autre mécanisme qui rentre en ligne de compte. C'est la suppression de la production d'IGE par le plasmocyte ou le lymphocyte B. Vous avez ici une expression anatomopathologique sur des biopsies bronchiques de patients traités avant et après traitement par omalizumab. En haut à gauche, vous avez des panels de bronches qui expriment l'éosinophile en rouge, vous le voyez. Puis après omalizumab, après trois mois, vous avez une réduction importante de l'expression de ces éosinophiles. Sur le panel en bas à gauche, vous avez la même chose pour les expressions des IGE de surface. À droite, en haut, vous avez avant et après omalizumab, l'expression de FCYR1. Et puis en bas à droite, vous avez l'expression de l'IL-4, cytokine importante dans la réponse inflammatoire allergique qui chute aussi après traitement par omalizumab. Donc l'omalizumab est un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien et une réponse majeure sur les différents acteurs de la réponse inflammatoire allergique. Là, vous avez la capacité d'Uxolair à diminuer l'inflammation éosinophilique bronchique. Là, vous avez ce qui se passe avant et après un challenge antigénique par un allergène. Et vous avez la même expérience faite après-Uxolair ou sous-Uxolair. Vous voyez que l'allergène ne va pas du tout être capable d'augmenter l'osinophilie bronchique sous-Uxolair. Là, vous avez la conséquence d'un challenge antigénique bronchique sur la réponse immédiate et semi-retardée bronchique. Évidemment, vous avez dans cette situation-là, patient sensibilisé à l'allergène, une chute brutale du VMS dans les 15 minutes qui suivent le challenge antigénique. Puis une réponse semi-retardée où le VMS va chuter dans les 4 à 6 heures sous-Uxolair. C'est la courbe en haut à droite. Vous voyez qu'on a une prévention de cette chute rapide du VMS faisant suite dans les 15 minutes après le challenge antigénique. Également, une réduction de la chute du VMS dans la réponse semi-retardée. Vous avez la capacité ici du Xolair à réduire l'hyper-réactivité bronchique non spécifique à la métacoline. Vous avez ce qui se passe sans Xolair avant et après challenge antigénique. La PC20 diminue, témoignant d'une augmentation de la réactivité bronchique. Et sous Xolair, le challenge antigénique n'a pas de prise. La PC20 reste élevée, l'hyper-réactivité bronchique reste basse. Je vous rapporte l'étude PIVO qui a été menée par Mark Inbert il y a une dizaine d'années. On appelle l'étude INNOVATE qui a permis l'accès au marché du Xolair dans l'asthme sévère allergique. C'est une étude qui a été conduite pendant 28 semaines en double aveugle, contrôlée versus placebo chez 419 adultes et adolescents atteints d'asthme sévère allergique qui a été traité par corticothérapie inhalée, bêta de longue durée d'action et pour 20% d'entre eux par corticothérapie orale. Ils étaient non contrôlés. L'objectif principal était de montrer que le Xolair était capable de réduire le taux d'exacerbation chez ces patients. Des patients qui étaient surtout des femmes, à 60% à peu près, avec un taux d'IGE modérément élevé, un nombre d'allergies assez important, puisque plus de 50% de la population avait plus de 4 témoins positifs vis-à-vis des pneumalergènes. Vous avez la première action massive et la plus importante du Xolair, c'est la capacité à réduire le nombre d'exacerbations. Cette réduction est très significative, elle est de l'ordre de 40 à 50% en général dans les différentes études et c'est là-dessus que le traitement doit être basé. Il est prescrit à des patients qui sont exacerbateurs fréquents. On a une réduction tout aussi importante des exacerbations les plus sévères, ce sont celles qui conduisent les patients aux urgences, en réanimation, donc c'est extrêmement important. Une amélioration de la fonction respiratoire, en asthme sévère, ce n'est pas toujours gagné d'arriver à améliorer le VMS. Ici, le Xolair l'améliore de manière statistique, également de manière cliniquement significative, avec pratiquement 100 ml d'amélioration. Une amélioration de la qualité de vie de Juniper, c'est un critère secondaire qui est important également, les patients vont mieux, le disent. Une capacité à réduire la pression thérapeutique anti-asthmatique, là, on va dire que ce n'est pas une incitation sous-Xolair à réduire les corticoïdes inhalés, mais si on voulait le faire, on pourrait le faire. Les patients sont moins demandeurs ou ont moins besoin de pression corticoïde orale et inhalée sous-Xolair. L'objectif en présence d'une corticothérapie orale au long cours étant évidemment, chez un patient Xolair qui est un bon répondeur, l'objectif est de réduire, puis de sevrer les patients corticoïdes oraux. Je poursuis avec une étude poulet de 7 études internationales qui donnent des résultats qui vont vraiment dans le même sens que l'étude Innovate, avec des caractéristiques qui sont celles que je vous ai déjà proposées dans Innovate, avec 60% de femmes à peu près, un VMS qui est dégradé, une forte réversibilité qui permet de considérer qu'ils sont bien asthmatiques. Dans cette étude poulet, vous voyez qu'ils n'ont pas tous des bêta 2 longue durée d'action, contrairement à l'étude Innovate. Ils n'étaient peut-être pas tous aussi sévères que cela. Des IGE total élevé, de façon modeste. Là aussi, dans cette étude poulet, vous avez 40% de réduction des exacerbations, 56-60% de réduction des exacerbations les plus sévères. Vous avez une réduction globale de toutes les situations d'urgence, de consultations non programmées. C'est important de savoir que le seul facteur prédictif d'une réponse aux XOLER, c'est le taux d'IGE. L'AMM est entre 30 et 1200 unités d'IGE total. Clairement, quand vous êtes en dessous de 75, vous avez une prédiction de réponse qui est quand même moins importante. Mais au-delà de 75, vous avez des différences très significatives versus placebo. Pour conclure, on peut dire que l'asthme sévère est défini par un contrôle ou non sous palier 4 ou 5 du GINA. Ça, c'est capital de bien savoir de quoi on parle après avoir éliminé les facteurs aggravants de la pathologie asthmatique, que l'asthme sévère ne représente que 5% au maximum des asthmes tout venant. Le phénotypage est capital. Avec des arguments cliniques et également l'implication de biomarqueurs. L'asthme sévère allergique non contrôlé par un palier 4 du GINA, au moins un palier 4 du GINA, nécessite une prise en charge additionnelle. Et l'omalizumab est la bonne option. L'objectif avec l'omalizumab, c'est le contrôle de la maladie. C'est un objectif qu'on doit se fixer quand on initie le traitement. Il ne s'agit pas de laisser l'omalizumab qui coûte très cher pendant des mois, des années, s'il n'est pas efficace. Donc l'évaluation du traitement à 16 ou 20 semaines d'utilisation est importante, essentielle pour être capable de l'arrêter s'il ne marche pas. C'est vrai chez 20 à 30% des utilisateurs. Et chez la majorité des patients, les 70 ou 80 autres pourcents de patients, de le maintenir dans de bonnes conditions. En termes de tolérance, je n'ai pas forcément le temps de vous en parler, mais je pourrais répondre à vos questions. C'est un produit qui est bien toléré en dehors de céphalées, de fatigue post-injection, parfois de douleurs musculaires et articulaires, mais globalement, on n'a pas trop de problèmes cliniques. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada